N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le dimanche 16 juillet 2023, nous avons perdu Jane Birkin. Suite à sa disparition, ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Douillon, ont publié un communiqué pour rendre hommage à leur mère bien-aimée. L'AFP a révélé que Jane Birkin nous a quittés à l'âge de 76 ans, retrouvée sans vie à son domicile parisien. Elle a été une icône des années 60 et 70, appréciée de tous et considérée comme l'une des anglaises préférées des français. Au cours des dernières années, elle avait souffert de graves problèmes de santé, ce qui l'avait malheureusement contrainte à annuler ses concerts, y compris celui prévu à Paris en juin dernier, ainsi que sa participation à des festivals. En février dernier, elle était apparue affaiblie lors de la dernière cérémonie des Césars, accompagnée de sa fille Charlotte Gainsbourg et de sa petite-fille Alice. Suite à l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage pour honorer sa mémoire. Emmanuel Macron, Jean-Luc Reichman, Jean Dujardin et François Zardy, entre autres, ont pris le temps d'évoquer la star à leur manière, en se remémorant les meilleurs moments passés avec elle. Le jour suivant le décès de Jane Birkin, ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Douillon, ont finalement pris la parole pour briser le silence. Lundi 17 juillet 2023, les filles de la chanteuse, Charlotte et Lou, ont rendu hommage à leur mère, disparue la veille. Les deux sœurs ont tout d'abord tenu à saluer la bataille acharnée contre la maladie menée par leur mère, dans un communiqué, Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour, peut-on lire. Elles ajoutent ensuite, depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seul aura été le dernier. Elle l'avait décidé. Ce communiqué, relayé rapidement sur les réseaux sociaux, a été transmis par Olivier Glusement, manager de l'artiste.